Musique Salut à tous, nous sommes aujourd'hui au château de Mauvesin, Bastille du XIe siècle, érigé par les comtes de Bigorre. Et c'est pour le compte de Do You Speak John que je me trouve aujourd'hui en ce lieu chargé d'histoire. Images, explications, interviews de la construction de ce bâtiment pyrénéen à l'élaboration d'animations folkloriques clappent sur un bout d'histoire que les pyrénéens se targuent de conserver en bonne et due forme. Musique Je suis conservateur de ce château depuis 14 ans. Et pour le compte de l'association Bisco Le Gaston Phoebus, je suis bien sûr que ça va faire au bénévolat. Il y a une période très très ancienne qui remonte à 4000 ans. Il y avait un château, un premier château de bois, un premier donjon au XIIe siècle. Mais le château actuel a été érigé par Gaston Phoebus à la fin du XIVe siècle, dans les années 1380, et achevé à 1430 par Jean de Grailly. Il y a une question que je me pose souvent, c'est à qui appartient ce château ? Parce que le monde croit que c'est l'État, le département, la région qui a plein de subventions. Non, ce château appartient depuis un siècle à une association qui s'appelle l'Escol Gaston Phoebus. Et les jeunes, il y en a plusieurs. Bon, je vais vous parler de la plus commune, celle qui revient le plus souvent. Pendant 50 ans, dans ce donjon, il y a eu une scène qui représentait le départ à la guerre du Seigneur et qui demandait au forgeron du village d'enchaîner sa dame pour la préserver, ma foi, de quelques intrusions physiques. Et le forgeron ayant refusé d'enchaîner la dame, il fut pendu à la plus haute tour du donjon. Mais ça n'est qu'une légende. Les légendes foisonnent lorsque l'on sait ce lieu si ancien. Mais dans la plupart des cas, elles sont le fruit de l'imaginaire exacerbé de certaines personnes qui souhaitent apporter une part de mythe à ce lieu. Par exemple, les oubliettes, ça va être en fait un terme inventé post-moyen âge. Et ici, les oubliettes, qui étaient désignées dans notre litanie courante comme étant un cache-leau d'eau, nul ne pourrait s'échapper, Sarver est en fait un entrepôt fait pour stocker les vivres et autres biens de circonstance. Et donc, les seuls cris que l'on pourrait entendre sortir d'ici seraient ceux des châtaignes et autres en fort de vin. Voilà qui casse bien les mites. La plupart des châteaux qui existent en France actuellement ont eu des évolutions au XVe, XVIe, XVe, XVe, XVe siècle. Ici, il est resté dans son jus XIVe siècle. C'était une viguerie, c'est-à-dire un vicomté. Il gérait 27 communes. Il a dépendu de plusieurs suzerains, bien sûr. Il y a eu les comtes de Bigorre, Gaston Phébus de Foix, Jean de Grailly, ensuite la couronne de France. Mais c'était un château qui servait aussi à entretenir une petite garnison, notamment du temps de Phébus, qui permettait de surveiller les voies de communication de la région. Depuis un siècle, il est ouvert à la visite. Nous sommes en train de le restaurer. Nous n'avons pas tout à fait terminé son devenir. C'est un site culturel dans lequel nous essayons de retracer la vie du XIVe siècle et aussi donnant des plaintes de manifestations, que ce soit la musique, la danse et plein de choses. La restauration, j'espère que dans deux ans, elle sera terminée. On va y arriver puisqu'on a une très bonne fréquentation. Et ensuite, pérenniser ce site avec des emplois que nous avons, des charmantes hôtesses qui sont des employés à l'année. On a un slogan, on l'appelle le château du Moyen-Âge vivant, parce qu'il se passe toujours quelque chose ici. Ce lieu fantasque, alimentant l'imaginaire des touristes et suscitant l'intérêt de nombreux historiens, ne saurait livrer tous ses secrets à une seule et même personne. Le château de Mauvaisins est un monument à ne pas rater. Et c'est en son sein que l'histoire vous y attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada